Thomas, qui se retrouve en finale, il est avocat au droit pénal, il habite Lyon, avocat au barreau de Lyon. Sylvie, elle, est institutrice, professeure des écoles à Asbrook. Alors, 20 secondes pour répondre à chaque question, chacun à un tour pour répondre ou laisser la main. C'est un match que nous allons jouer en 15 points. C'est-à-dire que le premier qui arrive à 15, champion ou championne. La cagnotte en... Ah oui, nouvelle cagnotte. La cagnotte est tombée hier soir, donc nous en sommes à 10 000. 10 000 euros et 5 victoires d'affilée pour décrocher ce jackpot. Quoi qu'il arrive d'ailleurs, celui de vous deux qui terminera en seconde position gagnera ceci. Pearl vous offrira un bon d'achat d'une valeur de 150 euros pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Ce n'est pas tout, la rue nous offre 8 livres richement illustrés, ludiques et attrayants, des textes captivants, des documents originaux pour retrouver les événements qui ont marqué notre monde. Madame, Monsieur, concentration maximum et place maintenant au face-à-face. Prêt Thomas ? Prêt. Prêt Sylvie ? Oui. Première question, partie, question botanique. Botanique et Sylvie ? Je garde la main. Quel est ce fruit d'un arbre pouvant être des variétés madeleine des deux saisons ou sultane ? Je constitue en réalité une inflorescence parvenue à maturité, notamment... Oui ? La date. C'est non. Top, notamment à l'automne qui contient des sortes de graines. Fruit à la pulpe rouge, blanche ou violette, globuleux ou bien pyriforme. Oui ? La goyave. Non. Top, je présente des petites crevasses superficielles sur ma peau de couleur vergeonnate ou violet foncé. Oui ? La figue ? Oui, la figue, exactement. Deux zéros, religion. Question, religion, en voulez-vous Thomas ? Je prends. Ville, mais tenez-moi cette ville dans laquelle Bacchides bâtit une forteresse, selon le premier livre des Maccabées. Je suis aujourd'hui situé dans l'actuel... Oui ? Mégare ? Non. Top, dans l'actuel Cisjordanie, à l'ouest du Jourdain. Théâtre de la rencontre entre Jésus et Zacché. Je suis également décrite dans la Bible comme la première ville prise par les Israélites. Oui ? Jérusalem ? Non. Top, sous la direction de Josué. Surnommée la ville des palmiers dans l'Ancien Testament, mais Murailles se seraient effondrées au son... Oui ? Jéricho. Oui, Jéricho. Au son des trompettes. Les trompettes de Jéricho. 3-0, un homme célèbre. Sylvie, c'est pour vous. Je prends la main, Julien. Acteur. Cinéaste britannique né à Londres, 1889. Je me suis d'entend fixé aux Etats-Unis. Oui ? Charlie Chaplin. Et on ne peut rien faire, parce que ça, c'est autant de cailloux dans votre chaussure, Thomas. Pourquoi ? Parce qu'elle est déjà à 7-0. 7-0. Donc, Charlie Chaplin, de mon vrai nom, Charles Spencer, disparu en 77. Personnage reconnaissable à sa redingote usée, pantalon flottant, sa canne virvoltante, chapeau melon, les films Le Kid, la ruée vers l'or, les temps modernes, le dictateur. Charlie Chaplin, 7-0. Et Thomas, il faut revenir tout de suite. Gastronomie. Allez, je prends. Fromage français, dont les deux noms ont été confirmés par le règlement numéro 18-42 et 20-04 de la Commission européenne. J'ai la forme d'un cylindre plat. Je pèse au moins 450 grammes. Traditionnellement fabriqué avec du lait de vache de race vaugienne, je renferme sous ma croûte lisse et légèrement humide, de couleur jaune-oranger à rouge-oranger, une pâte molle jaune claire à la saveur corsée. Fromage de l'Est de la France. Apparenté au Gérard-Mais. Donc c'est l'Alsace. Gérard-Mais, on est dans l'Est. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Est ? Minster. Je pense tout de suite au Minster. Minster, exactement. Le Minster avec les graines de quoi, là ? C'est les graines de cumin. Le Minster 7-0, animaux. Je prends la main. Oiseau. Oiseau de la famille des Psytacidés. Portant un nom d'origine toupie, je vise en bande criard des contes pour principal ennemi, après l'homme, la harpie. Doté d'un plumage vivement coloré, d'un bec fort et crochu, d'une longue queue, on rencontre en Amérique tropicale, du Mexique à l'Argentine. Pourront atteindre un mètre de long pour un, un kilo et demi, je suis... Le Cacato S. C'est non. Top, grand perroquet, désigné par un nom de trois lettres. Oui ? L'ara. Ara, d'accord. Ara, menacée d'extinction à l'état sauvage. Ara. 7-1, Thomas a la décision. Sur une question littérature. Je prends la main. D'accord. Roman. Roman mettant notamment scène Dunia et Razou Mikinin, respectivement sœurs et amies du héros. J'ai été publié en 1866. Oeuvre métaphysique sur la perdition, mais aussi sur le rachat, contenant une analyse psychologique très poussée. Je suis construite comme un roman. Oui ? Crime au châtiment. Ah oui, très bien. Un grand roman, construit comme un roman policier dont le point de départ est le meurtre d'une vieille usurière de Saint-Pétersbourg par un étudiant nommé Raskolnikov. C'est Sidier Dostoyevski, crime et châtiment. 7-3. Et là, Sylvie, santé, médecine. Bon, je prends quand même. Organisme désigné en médecine par un mot d'origine grecque, je signifie littéralement ce qui croit à l'intérieur. Produit de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, je suis... Un fœtus ? Ça, c'est non. Top, d'abord appelé Morula, puis soumis à deux... Oui ? Embryon. Embryon, très bien, ça c'est bon. Puis soumis à deux multiples divisions appelées Blastomère. Organisme en voie de développement dans le liquide amniotique à l'intérieur de l'utérus jusqu'au troisième mois de grossesse. Je change d'appellation au quatrième mois pour m'appeler fœtus. Et là, il s'agit d'un embryon. Thomas a raison. 7-6. Véritable baril de poudre ici. 7-6. Architecture. Ça, c'est pour vous. Thomas décide. Je laisse. Je laisse. Je suis souvent muni d'un pare-vapeur. Léger, résistant au feu. Je suis utilisé pour l'isolation phonique et thermique. Par exemple, pour les murs en pente des combles. Oui ? Le PVC ? Non. Je suis concurrencé par un matériau proche dit de roche. Matériau... Oui ? La laine de verre. Ah oui. Ça, alors là, bien joué. La laine de verre est matériau de consistance laineuse obtenu à partir de silice, notamment grâce au recyclage du verre, d'ailleurs. La laine de verre. 9-6. Sport. Question sport pour Sylvie, qui s'en fiche complètement du sport. Mais elle est obligée d'y passer. Question sport. C'est le sport qui ne m'aime pas, mais je prends quand même. Allez. Joueuse de tennis. Née en 82. Je débute sur le circuit professionnel en 99. Je remporte le premier tournoi senior auquel je participe, comptant 43 titres en simple, dont 7 sur les tournois du Grand Chlem. Oui ? Martine Engins ? Non, non. Je suis illustré notamment à Roland-Garros, où j'ai remporté la première de mes 4 victoires en 2003. Joueuse de tennis belge, qui termine... Ah oui, oui, là, 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 Sylvie, Sylvie ! Ah non, ça y est, je n'ai plus. Elle ne l'a pas. Tom, qui termine à la première place, oui ? Justine Hénin. Voilà, Justine Hénin, très bien. Elle termine à la première place mondiale. Première place mondiale, 2003, 2006, 2007. Je mets un terme définitif à ma carrière, 2011. Justine Hénin, 9, 8. Thomas, reviens, reviens. Culture générale, et ça, c'est pour vous. Je laisse. Quelle est cette branche de la politique ? Ayant donné mon nom à un film de Schlondorf, avec Nilsa Restrup, André Dussolier, mon nom est formé sur un mot grec signifiant « objet plié en deux ». La diplomatie ? Voilà, diplomatie, d'accord. Voilà un beau métier diplomate. Science des traités qui règle les relations entre États. Mon nom désigne également la fonction d'un individu chargé de représenter son pays auprès d'une nation étrangère. Et domaine dont les représentants bénéficient d'un passeport, une immunité particulière. La diplomatie, 11 à 9. Sylvie, on est mené 11-9. Géographie, là, c'est votre tour. Je prends quand même, moi aussi. Top type de zone maritime, pouvant être aussi lacustre. Mon nom a été donné par les Français à une ville d'Amérique du Nord, lieu de courant s'inversant selon les marées. Mon importance stratégique est renforcée par la présence d'îles. Passage très étroit, oui ? Delta ? Non, Delta, c'est non. Je peux séparer deux continents, comme je le fais, oui. Un Détroit. Détroit, voilà. Et la ville, Détroit. Détroit. La mer de Béring, deux îles. Les bouches, le Bonifacio. Le Pas-de-Calais, un Détroit, égalité 11 points. Sciences et techniques. Là, c'est à Thomas. Et là, à partir de maintenant, il peut gagner le match. Imaginez, il garde la main, il répond dans les 4, 11 et 4, ça fait 15. Donc, Thomas, ça dépend de vous. Je prends. Ta procédé photographique commercialisée en 48, j'ai été utilisé par des artistes comme Robert Rochenberg. D'abord en noir et blanc, passant à la couleur en 63. Je permets d'obtenir directement des photographies grâce à l'intégration du développement. Procédé désigné couramment par le nom d'une marque déposée produisant des films, des appareils, oui ? Ectachrome ? Ah non. Non, ce n'est pas. Photographique instantané. Je suis. Sylvie, instantané. C'est ça. C'est le mot qui vous met sur la voix. Oui, mais là, ce n'est plus possible. Polaroïde. Polaroïde, bien sûr. Polaroïde, bien sûr. Aïe, 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 aïe. 11 partout. Un rite. Une question qui concerne un rite. Je prends. Rite. Autrefois accompagnée dans les campagnes françaises du prélèvement d'une poule pondeuse ou d'une quête avec une tirelire en forme de cercueil, j'étais aussi de mise dans la bonne société parisienne. Rituel masculin ayant un équivalent féminin depuis les années 70, je réunis le futur mari et ses amis à l'occasion de joyeuses libations. L'enterrement de vie de jeune... Reprenez-toi tranquillement, Sylvie, allez-y. L'enterrement de vie de garçon. Alors, votre réponse, l'enterrement de vie de garçon. Bien joué. Bonne réponse de Sylvie. Je marque la séparation entre la condition de célibataire et celle de l'homme marié. C'est l'enterrement de la vie de garçon. D'accord. 13-11. Histoire. Pour Thomas, très belle question d'histoire. Il est mené 13-11. Je prends. Dynastie royale. Comprenons notamment Charles III, le simple, Louis IV, d'outre-mer. Mon dernier représentant était Louis V, le fainéant. Ayant réuni sous mon autorité la Gaule, la Germanie occidentale, Massif-Alpin, l'Italie du Nord. Oui. Les Mérovingiens. Mérovingiens ? C'est non. Top. J'ai réuni en Germanie jusqu'en 911 et en France jusqu'en 987. Oui. Visigaud ? Non. Visigaud, c'est non. Top d'Inastie Franck qui succédait aux Mérovingiens. J'étais fondé... Ouais ! Les Carolingiens. Carolingiens, voilà. Bien joué. Fondé par Pépin Lebref et je dois mon nom à mon représentant le plus illustre. Charlemagne. Carolingien, Charlemagne, 14 à 11. Qui a la décision ? Là, c'est Sylvie. Là, c'est un avantage. On arrive en fin de course comme ça. Musique. Elle est à 1 point du match. Musique. Je prends la main. Chanson. Dont l'air reprend une musique militaire composée au 17ème en l'honneur du maréchal Katina. Je fais partie du répertoire enfantin composé vers 1820 mon refrain. Oui. Marlebrousse, on va t'en guerre. Ah non, ça c'est non. Tom reprend les mots sur l'air du tralala. Chansonnet racontant comment un chat a été vendu pour un lapin. Je mets en scène une commère qui crie à sa fenêtre pour qu'on lui rende son chat. Oui, c'est lui. La mère Michelle. C'est la mère Michelle. Voilà. Terminé. Applaudis par Thomas en plus. Oui, on s'embrasse bien sûr. Merci Thomas. Merci. Je reconnais Sylvie, ça n'a pas été de tout repos. Non, du tout, du tout. Ce n'est pas une victoire facile. Vraiment, ça a été accroché tout le temps. Vous en sortez 16 à 11 finalement. Bravo Sylvie. Et vous venez de remporter votre première victoire. et donc 500 euros. 500 euros, on s'arrête là ou on peut continuer en tant qu'une deuxième victoire et 1000 euros. Cagnotte, on s'approche de la cagnotte à la nouvelle cagnotte, 10 000 euros. Donc moi, j'ai tout dit. A vous de réfléchir tranquillement. Décision qui vous appartient, Sylvie. 500 euros. Si jamais vous décidez de revenir, on vous reverra lundi. Pourquoi ? Parce que demain, c'est samedi et demain, on a une heure de jeu. question pour des super champions. Grosse cagnotte, très grand candidat que vous avez déjà vu. Et donc, n'oubliez pas, demain, question pour des super champions. Demain, 17h55. Alors, il me reste à poser la question à Sylvie. Que faites-vous ? Est-ce qu'on vous revoit lundi ou pas du tout ? Sylvie ? Oui. Et oui, voilà. Question pour une championne. Vote sur la tous. Bon week-end et à demain, samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada